C'est bien, ça fait des années qu'il est au club et d'ailleurs, contre Carquefou, quelqu'un a dit de toi, tu es là depuis plus longtemps que moi et j'ai bien fait de toujours te faire confiance. C'était à ta place, c'est un petit indice, ça peut être forcément que Damien. C'était Damien Haute, c'était le petit mot du coach, c'était l'hommage du coach à Mathieu qui saluait ton investissement, ton implication au sein du club. Qu'est-ce que ça fait quand le coach dit ça de toi ? Forcément, on apprécie quand un coach nous rend un petit peu ce qu'on essaye de lui donner sur le terrain. Donc forcément, on est content quand même. Après, on essaye forcément de lui rendre autrement. D'ailleurs, tu le rends bien ou tu essayes de le rendre bien puisque tu as deux rôles cette année. Je ne dirais pas un rôle de joker de luxe, tu as un rôle de joueur un peu à part dans l'équipe 1 nationale. Et en même temps, tu es en charge d'encadrer, de tirer vers le haut les jeunes pousses de la CFA2. Donc, ce n'est pas trop dur de gérer ces deux postes ? Ce n'est pas une pression supplémentaire pour toi ? Maintenant, on va dire que j'arrive à maturité. J'ai 28 ans, donc forcément, j'ai un petit peu d'expérience, on va dire. J'ai connu le CFA2, le CFA maintenant le national. Donc, oui, c'est vrai que ce rôle un petit peu de patron de la CFA2 et de joker national, c'est vrai que c'est un rôle qui me convient relativement bien. Tout en n'oubliant pas que forcément, l'objectif, c'est d'intégrer le maximum de l'équipe 1. Et je disais, tu as toujours cet enthousiasme de minime quand on te voit rentrer sur le terrain, quand on doit t'investir à l'entraînement. Et pourtant, quand on te voit comme ça, tu es calme, décontracté, toujours cette zénitude. C'est cet enthousiasme de minime qui te fait encore donner l'envie de t'investir plus, grandir plus, continuer à grandir avec l'équipe ? Après, bon, moi, je suis une personnalité assez réservée, on va dire, enfin réservée en dehors du terrain. Je n'aime pas forcément m'afficher devant tout le monde. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Donc, c'est sûr, après, par rapport au projet du club, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, c'est vrai que je suis investi totalement dans le club dès qu'on fait appel à moi. Alors, petite question en termes de préparation. Je lisais sur le site de votre adversaire de ce soir, du Red Star, que l'an dernier, c'est contre vous, contre les SRC, contre nous, qu'il s'était relancé. Alors, est-ce que ça ne vous pique pas un peu, ça, en préparant un match ? On ne se dit pas, tiens, c'est contre nous que tu t'es relancé, tu vas voir, non ? Bon, cette semaine, non, on n'a pas forcément fait toute une polémique. Mais bon, c'est vrai que ce soir, on le voit nouveau, ça nous a un petit peu posé des problèmes, on va dire, cette équipe. On n'a pas vraiment réussi à rentrer dans notre match. Après, voilà, il y a ce rouge qui fait mal à la fin, qui va compliquer les choses dans l'avenir, dans les prochains matchs. Mais bon, c'est vrai que cette semaine, non, on a pris cette équipe comme une autre équipe, pas forcément comme un chat noir, comme on le disait dans les journaux. Ça a été un match quand même relativement haché ce soir ? Ouais, on n'a pas réussi à mettre du rythme dans cette rencontre. C'était assez, ouais, beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. C'était un match sans, on va dire. Vous avez une belle deuxième mi-temps quand même. Mais en tout cas, je vous demande d'applaudir encore Mathieu. Très, très fort. Norik, si tu es là, tu peux nous rejoindre. Et si tu n'es pas là, il arrive. Christophe, sinon, va peut-être prendre le relais. Il n'est pas là non plus. Il va venir. Il n'est pas là, il n'est pas là.